On est sur un look sobre, discret, raffiné, sans prétention, un peu comme moi finalement. Les amis, petit changement de programme, on se retrouve désormais les vendredis à midi, tous les 15 jours. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pris connaissance de votre engouement quant à un passage de Shopsar en hebdomadaire. Ça arrive très très vite. En attendant, on reste sur ce rythme effréné. Toujours plus de news, toujours plus d'actualités. C'est parti pour l'épisode 23. Elle a eu une très bonne nouvelle pour les amateurs de sable signé Lidl. Après s'être vendu comme des petits pains en Belgique, la collection d'appareils et de sneakers de la marque arrive finalement en France le 14 novembre prochain. Mais attention, les stocks seront extrêmement limités, alors un conseil, préparez-vous à vous battre pour repartir avec votre père à 12,99€. Réseau, décidément, cet épisode ne fait que de bonnes nouvelles. Nike, ça caille, ça continue. On découvre plus en détail les nouveaux coloris qui attendent les vapeurs waffles. Et en parallèle, on découvre de premiers visuels pour les blazers l'eau. Ces deux modèles devraient arriver l'année prochaine. Écoutez, cette année 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices. Sacré Sean Wotherspoon, il en a sous le pied, pour ne pas dire sous la semelle. À peine ai-je eu le temps de me remettre de mes émotions quant à la dernière collaboration du créateur et la marque aux trois bandes, qu'ils tissent déjà un nouveau modèle avec Adidas. Il y a de la petite fleur, de la petite broderie, mais il y a surtout déjà beaucoup d'amour entre elle et moi. Collab après l'annonce officielle en janvier dernier, la collaboration entre la NBA et Louis Vuitton se dévoile à travers un lookbook tout bonnement fantastique. Il y a de la sneakers, de l'appareil, de l'accessoire, de la maroquinerie, il y a de tout, clairement. Il nous manque juste le budget qui va avec. Suprême et Nike ne se lâchent plus. En 2021, on devrait avoir le droit à une nouvelle Nike SB Dunk Low, directement inspirée par la Dunk High, sortie en 2003. Alors par contre, calmez tout de suite votre excitation, on n'a pas encore de visuels officiels, mais des premiers mock-up qui annoncent très belles choses à venir. Souvenez-vous, il n'y a encore pas si longtemps, je vous parlais de la collaboration Off-White Nike Air Zoom Tempo Next. Et bien sachez qu'un nouveau coloris vient de faire surface. On est sur un look sobre, discret, raffiné, sans prétention, un peu comme moi finalement. Insolite après un partenariat fructueux avec McDonald's, Travis Scott vient d'être nommé partenaire stratégique et créatif de PlayStation. Alors pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, mais le rappeur a déjà teasé une dunk sur ses réseaux sociaux. Reste plus qu'à savoir si celle-ci sera un jour commercialisée. Sortie, s'il y a bien une date que je retiens plus que mon propre anniversaire, c'est bien le 6 novembre, date de sortie des prochaines Nike Sakai Vapor Waffle en deux coloris, dont un coloris noir qui me fait de l'œil depuis plusieurs mois et que je veux absolument, c'est une question de vie ou de mort. Avis aux amateurs de Yeezy 380, un nouveau coloris s'apprête à sortir le 31 octobre prochain. La paire en prime knit blanc cassé et complétée par une semelle glow in the dark, ça devrait dropper à 250 euros. Si vous n'attentez qu'une chose, la sortie des Air Jordan Mocha, sachez que la date de sortie a été malheureusement repoussée au 20 novembre, mais voyez les choses du bon côté, ça vous laisse un peu plus de temps pour imaginer des outfits de qualité que vous allez pouvoir porter avec cette paire d'exception. Fashion faux pas, j'aurais préféré que ça soit un grossier poisson d'avril, mais non. Reebok a imaginé une paire pour rendre hommage à Ghostbusters, une paire qui s'affiche juste ici. Eh bien sachez que ces sneakers effrayantes sont prévues pour le 31 octobre, soit le jour d'Halloween, au moins elles seront dans le thème. Zoom Cobalade est accompagné de Maez Zed et d'une très belle doudoune Moose Nogles à 622 euros dans le clip coffre plein. Timal s'affiche avec un sweat IHS à 212 euros dans Moerte en fit avec Maro Allaud. Coup de cœur, on termine cet épisode avec la collaboration Night Dunk & Bush, qui devrait selon les dernières rumeurs sortir en décembre prochain. Écoutez, c'est parfait pour terminer en beauté cette émission. Et voilà les amis pour ce 23ème épisode de Shopça. Dites-moi en commentaire quel a été votre coup de cœur du mois d'octobre. On se voit dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada